Salut tout le monde, aujourd'hui je retrouve avec des frisettes partout, des méga frisettes Justement on va parler de ça dans cette vidéo, je vais vous montrer comment friser ses cheveux Avec une technique sans chaleur, zéro déchet, une technique super cool que je faisais quand j'étais petite En fait pour tout vous expliquer, je pense que vous n'êtes pas passés à côté si vous aimez regarder des vidéos sur Youtube C'est la grande mode de tester les frisettes sans chaleur avec des pailles Mais moi cette technique je ne l'ai jamais testée mais je n'ai pas du tout envie de la tester Parce que je me dis que faire un nœud avec une paille ça ne doit pas être très pratique, je ne suis pas sûre que ça tienne super bien Dormir avec je pense que c'est absolument pas agréable Et en plus une fois qu'on les enlève, qu'est-ce qu'on fait des pailles ? Je suppose qu'on les met à la poubelle Donc je trouve ça un petit peu dommage J'en ai parlé à ma maman, ma maman m'a dit oui je ne comprends pas trop Cette mode des pailles aussi, c'était beaucoup mieux quand on le faisait avec des rubans Et ça m'a rappelé en effet cette petite photo de quand j'étais petite où j'avais plein de rubans dans les cheveux Et c'est la technique qu'on va faire aujourd'hui Donc moi à l'époque c'était ma maman qui me le faisait Bien sûr, après j'avais déjà essayé une éternité Donc je ne me rappelle pas du tout C'est comme si je ne l'avais jamais fait moi quasiment Donc on va le tester aujourd'hui ensemble Et donc une fois qu'on m'avait mis ces papillotes Je ressemblais à ça Donc là j'ai les cheveux assez courts Mais quand il n'y avait pas les bouclettes Je les avais quand même au niveau des épaules Et ça c'était une autre fois Où on avait fait la même technique Mais Les mèches qu'on avait pris étaient beaucoup plus grosses Beaucoup plus larges Du coup ça avait fait des boucles un petit peu plus lâches Un petit peu comme des anglaises Donc ça dépend selon l'effet qu'on veut On peut utiliser cette technique pour avoir des boucles très serrées Ou pour avoir des boucles un petit peu plus lâches Donc aujourd'hui on va tester ça ensemble Comme je vous le disais Moi c'est pas du tout une technique que j'ai l'habitude de faire Ça fait des années et des années que je ne l'ai pas fait Donc je ne me rappelle même pas comment on faisait exactement Ma maman m'a tout réexpliqué J'ai voulu tester avec vous pour voir ce que ça donnait Si c'était facile ou pas Si c'était sympa ou pas Donc je vais tout de suite vous laisser avec le test Donc on se retrouve pour le test J'ai lavé mes cheveux ce matin Là on est en fin de journée Mais ils sont encore un petit peu humides Parce qu'ils mettent des siècles à sécher mes cheveux Donc surtout sur le dessous Ils sont encore légèrement humides Je pense que je vais les réhumidifier par contre sur le dessus J'ai pris mes 106 millions de rubans Je les ai tous coupés à la même taille A la base c'était un rouleau comme ça De rubans Et je les ai tous coupés à la même taille Donc j'en ai coupé une vingtaine Mais je pense qu'il faudra que j'en recoupe après Donc voilà j'ai bien démêlé mes cheveux aussi Et on va tout de suite essayer de mettre le premier ruban Donc je vais commencer par mouiller un petit peu mes cheveux Pas trop Parce qu'il faut que les cheveux soient un petit peu humides Mais faut pas trop non plus Sinon ça aura pas le temps de sécher pendant la nuit Donc faut vraiment trouver le juste milieu Et c'est pas forcément évident Quand on a pas l'habitude Je pense qu'avec l'habitude on sait exactement qu'est-ce qu'il faut Mais voilà je pense que là c'est pas mal C'est humide Mais pas mouillé Et donc à mon pchit c'est de l'eau avec un petit peu de spray pour les boucles De spray fixant J'ai mélangé les deux parce que j'avais juste un petit fond de produit pour les boucles Alors du coup j'ai mélangé Donc bref on va commencer à prendre une mèche Donc je vais peut-être commencer sur le dessus de la tête J'espère que ça va être net Que vous allez bien voir ce que je fais Donc je vais prendre une mèche pas trop grosse Plus vous prendrez une mèche je sais pas trop quelle taille prendre Parce que en fait plus la mèche sera petite Plus vos boucles seront insérées Mais il faut pas Enfin si vous prenez des trop petites mèches Vous allez mettre des plombes à faire toute la tête Donc voilà faut prendre petit Mais si on veut pas y passer des jours pas trop petit non plus Donc j'ai pris mon ruban J'ai fait un simple autour de ma mèche Et je vais la descendre Je vais descendre le petit ruban Tout le long de la mèche Jusqu'à ce que la mèche devienne plus fine Il faut que tous les petits cheveux restent sur le ruban en fait Et après ce qui dépasse de mon ruban Je vais venir l'enrouler autour du ruban Comme ça on essaye de bien le maintenir Je sais pas si vous voyez parce que mes cheveux sont trop longs ça rentre pas dans le cadre Donc j'enroule j'enroule Jusqu'au bout si possible Ensuite une fois que le bout de la mèche est bien enroulé autour du ruban Je vais faire rouler le ruban pour tout simplement enrouler le reste de la mèche Et c'est là que ça va être un petit peu long Si on a une grosse longueur de cheveux comme moi Donc on enroule, on essaye de tout bien enrouler autour du petit ruban On roule, on roule, on roule, on roule Et là, on maintient un petit peu avec les doigts en même temps Hop 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 Je me décale un petit peu sur mon ruban aussi Pour pas être toujours exactement au même endroit Parce que sinon ça fait un petit boudin autour du ruban Et en fait le boudin ça grandit Et du coup je pense qu'après mes boucles seront moins serrées Si je l'enroule toujours au même endroit Donc je ne sais pas Je fais un petit peu J'enroule un petit peu sur un espace un peu plus grand Je ne sais pas si vous comprenez ce que je raconte Mais bref J'enroule, j'enroule Le plus important c'est d'enrouler On enroule, on enroule, on enroule Jusqu'en haut Je vous rassure après j'avancerai la vidéo Je ne vais pas vous garder le bilan avec moi Donc une fois que je suis arrivée en haut de la tête Je prends les deux extrémités de mon ruban Hop Et je vais tout simplement faire un autre nœud Si j'y arrive à l'attraper Hop, que vous puissiez voir le haut de ma tête Je maintiens un petit peu mon boudin Et je fais un nœud Et après pour que ça tienne Je vais venir faire un double nœud Hop Peut-être pas trop trop serré le double nœud Parce qu'après il va falloir les enlever le lendemain matin Donc Voilà pour notre première papillote ruban J'ai peut-être fait des rubans à chouïa trop grands Mais je préférais que ce soit trop grand Parce qu'après si vous avez des tout petits rubans Ce n'est pas facile pour faire le nœud Donc je vais continuer Je vais prendre une autre mèche A peu près de la même taille Juste à côté Et je prends un autre ruban Et je fais exactement la même chose Je fais un nœud autour de ma mèche Pour l'instant Et je ne vais pas réhumidifier Parce que j'ai déjà humidifié tout à l'heure Je sens que ma mèche est déjà humide Je vais serrer un petit peu mon nœud Je descends tout ça Sous-titrage ST' 501 Voilà à quoi je ressemble pour l'instant Donc j'ai mis déjà 12 rubans dans mes cheveux Et j'ai l'impression d'avoir toujours autant de cheveux à faire Donc je pense que c'est le moment de prendre des mèches un petit peu plus larges En fait sur le dessus J'en ai pris des très fines quand même Je vais en prendre des un petit peu plus Un petit peu plus larges En mesure que j'arrive vers le dessous Je pense que vers le dessous Je vais carrément prendre des gros boudins Parce que j'en aurais trop marre Mais voilà bref Je vais commencer à prendre des mèches un petit peu plus grosses Voilà on va peut-être partir là-dessus Je sais pas si ça se voit à la caméra J'ai l'impression qu'elle a l'air petite quand même à la caméra Mais elle est quand même plus grosse Et je suis quand même toujours vers le haut de la tête Donc je veux pas prendre trop gros non plus pour l'instant Donc ça fera affaire comme ça De toute façon vous faites vraiment comme vous voulez Ça dépend vraiment de ce que vous voulez comme résultat Moi je pense que ça peut être sympa D'avoir quelque chose d'un petit peu plus lâche pour les cheveux du dessous Et quelque chose de plus serré pour ceux du dessus Comme ça ça me permettra avec les boucles qui sont un petit peu plus lâches De garder quand même un petit peu de longueur Parce que quand on a des boucles très très serrées On perd quand même beaucoup en longueur Donc je pense que vous avez compris Je dois bien être ridicule avec mes petits rubans sur la tête Pour info, quand on prend des rubans un petit peu plus petits et noirs Ça ne se voit quasiment pas Moi j'ai pris des rubans blancs pour que vous puissiez bien voir ce que je fais Mais évidemment noirs ce serait beaucoup plus discret Bref, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne Je vais essayer de terminer toute la tête Et je vous retrouve après pour vous montrer à quoi ça ressemble Me voilà de retour, je suis sublime n'est-ce pas ? Il me reste juste cette mèche à faire et ce sera terminé Je voulais quand même juste vous montrer que pour la fin On fait un petit peu comme on peut en fait Parce que en fait à la fin, la dernière mèche qui me reste là Elle est toute en dessous et surtout elle est derrière Donc toute seule c'est pas forcément évident Mais ça reste la même chose C'est juste que pour l'attacher là-bas derrière On fait un petit peu comme on peut L'avantage à la fin de la tête C'est qu'on a un petit peu la technique Pour enrouler les rubans Ça va beaucoup plus vite qu'au début Donc là j'essaye de passer entre les autres rubans Pour pas trop tout emmêler quand même Même si à mon avis j'ai emmêlé des trucs Et je sais pas, vous devez pas voir grand chose Une fois que je suis arrivée là-bas Je fais mon petit nœud comme d'habitude Mais après derrière la tête C'est pas forcément hyper collé au crâne C'est pas forcément très grave Moi sur le dessus de la tête J'ai fait attention quand même A le faire assez correctement on va dire Mais sur le dessous des cheveux Voilà je fais un petit peu comme je peux Ne vous inquiétez pas si c'est pas hyper collé à la tête De toute façon ce sera en dessous Donc on le verra pas Voilà donc le résultat après tout ce travail Donc si je ne me suis pas perdue dans mes comptes Parce que moi je savais plus trop où j'en étais Je crois bien qu'il y a 70 rubans sur ma tête Et j'ai mis un petit peu plus de 2h pour mettre tout ça Mais voilà c'était la première fois depuis des années et des années Que je n'avais pas fait ça Donc j'étais un petit peu lente au début Et comme je vous le disais Beaucoup beaucoup de longueur et d'épaisseur Donc je pense que sur la plupart des gens Ce sera plus court pour poser tout ça En tout cas moi c'était très long Je suis très contente d'avoir terminé J'espère que j'ai pas trop qu'à fouiller Surtout sur la fin Parce que j'en avais marre Et parce que sur la fin c'est un petit peu plus compliqué De travailler derrière tout ça J'espère que j'arriverai à enlever tout ça Demain matin C'est surtout ça qui me fait peur Mais on verra bien Pour l'instant je vais aller au dodo Et je vous retrouve juste après Le lendemain pour la découverte de la chose Re bonjour Donc on se retrouve aujourd'hui Le lendemain Toujours avec mes papillotes sur la tête On va enlever tout ça Ça m'a pas trop gêné pour la nuit Ça s'est très bien passé Y'a rien qui a bougé je crois bien Ça m'a pas trop gêné Après j'aime pas dormir avec des trucs sur la tête Mais voilà les rubans En tout cas on les sent pas Y'a que les petits cheveux Qui peuvent éventuellement déranger Mais ça va C'est pas trop gênant pour dormir Donc c'est parti On va enlever les petites papillotes Je sais pas trop par où commencer On va peut-être tenter celui-ci Je vois pas trop La glace est super loin Donc je sais pas si je vais arriver A défaire les nœuds à la caméra Parce que je vois absolument rien à ce que je fais Donc ça va peut-être pas être super pratique Ça y est j'ai trouvé le bout de mon nœud Je crois bien Donc ça se défait pas trop trop mal Une fois qu'on a trouvé le nœud Ça va ça se défait pas trop mal Donc je défais le premier nœud Le second du coup se défait tout seul Et on va dérouler tout ça Dans quel sens Hop Ça se déroule assez facilement Enfin moyennement Ça se déroule facilement Mais comme la mèche est longue C'est quand même un petit peu long En fait ça se défait assez bien Et ça s'arrête au niveau du nœud En fait Parce que le bout de la mèche Qui était vraiment très très fin Reste enroulé autour du nœud En fait Donc j'essaye de défaire le nœud du bas aussi Voilà Et une fois que le nœud est défait Je pense que ça devrait s'en aller Assez facilement Voilà donc Pour la première mèche Elle ressemble à ça Donc c'est bien frisé Surtout le petit bout là Donc c'est vraiment très rigolo Je sais pas si tout va être autant frisé Mais en tout cas là c'est pas trop mal Je trouve Cette mèche ça fait pareil Donc ça se déroule super bien Jusqu'au bout de la mèche Et là où j'ai bien bien enroulé au début Ça reste enroulé Je dois avoir trop bien enroulé Ça devait être en fait très très serré Du coup ça a du mal à s'enlever Donc je vais peut-être Je sais pas si Je vais essayer de l'enlever comme ça Ou si je vais enlever le nœud à chaque fois Parce que bon le nœud s'enlève bien Mais c'est quand même plus rapide Si on arrive à enlever la mèche comme ça Je crois que je vais devoir enlever le nœud à chaque fois Pour pas trop abîmer les cheveux Ou alors peut-être je peux faire glisser le nœud Attendez Je fais des expériences Ouais ça s'enlève plutôt bien En faisant glisser le nœud Je vais essayer d'en enlever un de dessous Donc j'ai trouvé une technique sympa aussi Je suis allée chercher Un petit dotting avec une toute petite pointe Vous pouvez prendre n'importe quoi de pointu Et en fait c'est assez pratique Pour le passer à l'intérieur du nœud Je passe le petit embout à l'intérieur Et comme ça ça se défait tout seul Et c'est plus agréable je trouve De le faire avec un petit outil comme ça Plutôt que de le faire avec les ongles Parce que là c'est bien pointu Donc ça peut bien passer Entre le nœud Donc voilà moi je préfère comme ça Mais vous faites bien comme vous voulez Donc là je défait une mèche du dessous Pour voir ce que ça donne Les mèches du dessous Je les avais fait beaucoup plus Beaucoup plus grosses Beaucoup plus larges Donc je voulais voir ce que ça pouvait donner Si ça frisait quand même ou pas Parce que voilà c'était vraiment Beaucoup beaucoup plus gros Que ce que je faisais au début Donc ça bien frisé quand même Le bout de la mèche Est un peu deg Je devais pas avoir bien pris Le petit bout là Donc le petit bout a pas frisé Mais sinon le reste de la mèche Est quand même pas trop mal frisé En tout cas là c'est très frisé Et là c'est quand même pas mal frisé aussi Après faudra arranger chaque mèche Là pour l'instant ça fait un peu brouillon Mais je vais passer mes mains dans les doigts Après pour arranger tout ça Voilà un petit peu à quoi je ressemble Je suis toute frisée Là j'ai pas touché J'ai juste enlevé tous les rubans D'ailleurs je les ai tous récupérés Ils sont là Donc voilà je les ai laissés comme ça J'ai juste enlevé les petits nœuds Maintenant je vais essayer de séparer quelques mèches De les arranger un petit peu Pour que ce soit plus joli Mais en tout cas ça c'est sûr Ça a marché C'est frisé Y'a pas de doute Du coup j'aurais peut-être dû friser la frange aussi Ça aurait pu être fun je pense Au niveau de la longueur Ça m'arrive en dessous des épaules Mais normalement je les ai bien bien plus long Donc c'est sûr qu'avec les frisettes Ça raccourcit vachement Mais voilà sinon je trouve ça très très fun Et très rigolo pour changer de tête de temps en temps Donc je vais essayer de séparer quelques mèches Qui sont un petit peu grosses notamment Pour enlever les papillotes Ça a pas été trop compliqué J'avais hyper peur que les nœuds soient difficiles à défaire Et pas du tout Ça a très bien été Donc voilà je suis plutôt contente à ce niveau-là Après ça reste quand même très très long Puisque j'avais beaucoup de papillotes Et voilà faut quand même toutes les enlever Donc c'est long à enlever aussi Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider C'est le top Donc je sais pas si sur le dessus Je vais les séparer ou pas Parce qu'elles sont déjà très fines Et le bout est déjà un petit peu touffu Alors je sais pas trop si je vais toucher celle du dessus Je vais je pense mettre un petit peu de laque aussi Voilà donc j'ai défait quelques frisettes J'ai remis, j'ai pas mis de laque en fait J'ai mis le petit pchit fixant pour les boucles d'y brochet Donc voilà je les ai arrangés un petit peu Vous faites comme vous voulez Si vous voulez les séparer plus ou moins Par contre surtout ne brossez pas Sinon ça va défaire les boucles Ça va surtout faire un petit nuage pas terrible Donc voilà on peut séparer quelques mèches un petit peu épaisse Mais pas trop Pas trop détacher les boucles quand même Pour pas que ça fasse un gros nuage Avec la frange après c'est un petit peu spécial Mais on va s'imaginer ça sans la frange Je vais peut-être l'attacher Ou attacher quelques mèches pour que ça fasse moins bizarre Je suis déçue du coup J'aurais bien aimé voir ce que ça donnait avec la frange frisée Mais je pensais pas du tout que ça allait être frisé dès la racine en fait Donc je m'étais dit que ça ferait bizarre de friser la frange Si c'était pas frisé là-haut aussi Mais ça a bien frisé partout Donc franchement je suis très contente du résultat Voilà je trouve ça plutôt sympa et rigolo Et bien sûr n'hésitez pas à arranger vos boucles un petit peu comme vous le voulez Là je les ai attachées un petit peu derrière C'est dommage que je n'ai pas frisé ma frange encore une fois Pour avoir plus de volume sur le dessus Moi j'aime bien quand il y a des petits machins qui rebiquent tout seul comme ça au milieu Donc je les attachais vite fait là Pour qu'ils fassent ensuite un petit peu comme ils veulent Enfin voilà vous pouvez les arranger comme vous le voulez Et ça peut donner des looks assez sympa Voilà donc pour ce petit test Moi je suis plutôt convaincue par cette technique là Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas du tout Sur internet, sur les réseaux sociaux Certainement parce que c'est pas à la mode Mais moi je trouve ça très pratique Par rapport à d'autres techniques Mais c'est quand même très long à faire Donc évidemment c'est pas pour tous les jours C'est pour une occasion particulière Ou alors si vous avez quelqu'un qui peut vous aider C'est plus rapide aussi Après moi j'ai des cheveux très longs Peut-être que c'est faisable de temps en temps le week-end Si vous avez des cheveux plus faciles que moi Plus fins, plus courts Mais en tout cas moi sur mes cheveux Sur ma longueur C'est absolument pas faisable pour tous les jours C'est voilà pour une occasion particulière Pour changer de tête Pour faire quelque chose d'un petit peu fun Sans trop abîmer ses cheveux En tout cas sans chaleur Voilà et moi j'ai pu récupérer tous mes petits rubans Il n'y en a que deux je crois que j'ai coupé Parce que ça m'avait saoulé Il y avait des petits cheveux qui s'étaient emmêlés dedans Mais sinon je n'ai jeté aucun ruban Donc je peux les réutiliser autant que je veux Pour cette technique là Moi je vais d'ailleurs les mettre de côté Pour pouvoir les réutiliser Si jamais un jour je veux refaire cette technique Si vous saviez comme ça me fait bizarre d'avoir des frisettes Donc bref Pour récapituler Point positif, point négatif de cette technique Le point positif c'est qu'on ne jette rien On peut récupérer les petits rubans pour refaire la technique Ça tient très bien aussi Moi il n'y a aucune petite bouclette qui est tombée pendant la nuit C'est pas gênant pour dormir C'est plutôt facile à faire L'inconvénient Surtout si vous avez les cheveux longs encore une fois C'est que c'est très long à faire Surtout si vous le faites toute seule Voilà moi j'avais personne pour m'aider Ma maman n'est plus volontaire pour me le faire Parce qu'elle a abandonné quand j'ai commencé à avoir des cheveux trop longs et trop épais Mais voilà L'inconvénient c'est juste que c'est long à faire Et il faut vraiment y passer du temps Parce que c'est long pour mettre les papillotes Et c'est aussi long pour les enlever Mais bon voilà Le résultat y est C'est déjà ça Écoutez je crois que cette vidéo touche à sa fin J'espère que je n'ai rien oublié J'ai toujours peur d'oublier quelque chose dans les vidéos En tout cas dites moi si Ce que vous pensez de cette technique Si vous aimez le résultat Et surtout Dites moi si vous aussi Vous utilisiez cette technique avant Parce que moi j'ai l'impression qu'avant tout le monde utilisait ça Mais je me sens un petit peu seule De voir que personne n'en parle aujourd'hui Donc voilà Dites moi tout ça Et puis je vous fais plein de bisous Et on se retrouvera très vite Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz